Nous sommes dans la section histoire naturelle du musée Bernard d'Agesi. Nous nous trouvons devant une vitrine où sont présentés plusieurs espèces d'oiseaux et nous avons pour cela mis en place une table interactive qui permet justement d'identifier les oiseaux qui sont présents dans cette vitrine par exemple je vais vous montrer les tourneaux sans sonnets alors cette table interactive permet à la fois d'avoir le son de l'oiseau mais également d'en savoir plus sur leur mode de vie donc sur l'air de répartition, l'habitat, le régime alimentaire, l'anidification et le comportement qui permet d'en apprendre plus sur l'oiseau notamment les tourneaux sans sonnets et capable d'imiter le son d'autres oiseaux notamment pour se protéger des prédateurs. Un autre exemple la hupe faciée qui est un oiseau qui est très reconnaissable par son filmage et qui attire facilement le regard et c'est un oiseau qui est très observable dans nos jardins en période d'avril à septembre, on ne le verra pas le reste de l'année puisque c'est un oiseau migrateur. Dernier exemple avec la pibabarde qui est un oiseau qu'on reconnaît tous, qu'on a tous vu au bord des routes dans les champs notamment on sait qu'elle aime bien justement manger des restes sur les routes puisqu'il s'agit d'un charognard, elle fait partie de la famille des corbidées et ce qu'on ne sait pas sur les corbidées en général justement c'est que ce sont des oiseaux qui sont d'une extrême intelligence par exemple, la pibabarde est capable de se reconnaître dans un miroir, peu d'animaux sont capables en fait de réussir ce test.